Bonsoir, Montréal! Ah oui, c'est parti! Il est temps. Le fait de vivre en camping, c'est le côté qui m'apaise. C'est un gars quand même assez anxieux dans ce métier-là où, en plus, ça ajoute une coche toujours de pression. Ça fait qu'après les shows, après des grands moments, de revenir ici et d'avoir l'impression d'être dans un genre de chalets isolés en pleine forêt. Ça me fait du bien. Les plumes! Viens manger! Je pense que j'ai un beat peut-être un peu trop relax, puis c'est un peu rattaché au fait que j'arrive toujours à un 5 en retard chez Sébastien. C'est sûr qu'il va nous attendre dans son entrée, avec une face, genre, t'es en retard, va être malade. L'homme décalé de la campagne! Et on quitte ce magnifique Saint-Jérôme. C'est le site qu'on a tout créé. C'est le site qu'on a rencontré des personnages, des itinérants, du monde flyé. C'est le meilleur, puis c'est le pire, mélangeant en même temps. Ah oui, là, je vais clencher! J'ai trouvé une note que j'ai pensée... Différents hommes-femmes. La shire de voix grave, voix aiguë. Juste plus rapide. C'était flottant. C'est quasiment un seul plout flottant un peu. Puis c'est vrai que c'est pas autant des jokes que une musicalité pour finir le numéro. C'est ça. T'sais, à un moment donné, tu t'en rappelles, j'avais quand même quelque chose qui me faisait chier de ne pas pouvoir jouer d'autres choses que le sourire, la naïveté. La joke, à la base, où il dit au monde, «Caillissez-moi patience quand je fais mon épicerie! » C'était moi qui faisais ce joke-là. On trouvait ça malade que ce soit mon Denis Barbu qui sort tout à coup du corps pour dire «C'est moi, patience! » Ouais, ça, c'est un peu triste parce que ce genre de joke-là, on trouve ça mille fois plus payant, mais non, ça passe pas, même après 20 ans, le public... Le monde aime mieux quand je lui ai dit que j'ai déjà été une gomme. Exactement. On va vraiment où ce qu'on veut, mais la seule limite qu'il y a, c'est les personnages eux-mêmes qui nous... Qui... Qui dictent la limite? Trois heures sur le stage. Pas plus. Trois heures. Le mollo. Le dernier 20 minutes qui est le plus intense. Avant ça, je ne touche même pas y penser. Hé! Là, ce soir, nous autres, on s'en vient de niaiser. Oui! Dans le fond, si on reprend ça à base de ce que c'est, on vient de niaiser devant du monde. Oui. Des niaiseux. Hé! Il faut qu'un autre... Y a-tu d'autre chose à penser? Ben, c'est ça, j'aime bien. Il n'y a rien dans l'intro qu'on se détaille ça. On est dû dans... Je ne sais pas, je ne sais pas. Les femmes non plus. Non. Tu te rappelles que c'est moi qui reviens avec les femmes? Oui. Oui. C'est un bon stress. Il est temps que ça passe. Trois minutes, je sors de la loge. Il faut que je sois en arrière d'un coulisse à me concentrer. Sinon... Oui, oui. Le focus, il faut se le faire quand même. C'est un dédoublement de personnalité. On en travaille deux minutes. Qu'est-ce que tu veux? C'est une vieille tradition, hein? Première affaire qu'on fait à Télé-Québec, Sébastien allait fumer dans un coin caché. En me disant, Chris, faire l'ardeau, fumer ou ce qu'il voulait. C'est un malade. Le bout de moi et mon chien, un matin, il relaxe, là. Moi, c'est la scène à soir. Il a un job à aller faire, là. Oui. Bien. Puis ça se passe. Bonne fête, la liqueur. Oui. Les cheveux. Ça, c'est stressant, celle-là. C'est des fans, des amis. Quelques critiques. Ils risquent d'avoir du fun, aussi. Le seul mandat, il y a du plaisir. Ça va bien aller, là. Quand on arrive backstage, t'entends le murmure. Le murmure. Bien, si le murmure est bon, c'est rassurant, en fait. Il y a ça aussi. Si on arrive là-bas et que ça chuchote, on fait… C'est un manque d'ambiance. Puis s'il y a un bon murmure, ça va être cool. Oh, bébé. Très bien. Oui, très bien. Ça va être très bien. On fait ce qu'on aime avec du monde qui l'apprécie. Ça ne peut pas être mieux. Bonne soirée, tout le monde! Je pense que les gens écoutaient plus la soir qu'hier. Oui, c'est ça. Je trouvais ça un peu ouvrir, ça, de Montréal. Bonne soirée, madame. C'est la belle. Bonne soirée. Moins qu'hier, oui. Mais c'est même la première, puis ça a marché tout le long quand même. Oui, oui, oui. Je suis très content. Je suis très clair de nous autres, de notre énergie, qu'on ne les a pas lâchées. Oui, il est content. Il y a une zone de tapifaux, ben, ben, là. À un moment donné, j'ai peut-être droppé dans le jeu, puis je suis peut-être tombé un peu en mal. Je pense que non, c'est correct. Probablement. Mais moi, c'est ça, j'ai senti que c'était une salle plus dure, mais on l'a senti avant d'être sur la scène. Oui, c'est ça. Probablement, tu as une belle salle d'invité, probablement un peu trop d'invité. C'est un peu ce que j'appréhendais, mais j'avais osé rêver mieux. Il y a eu des crises de bon rire. C'est juste qu'on compare, mettons, à l'avant-première où est-ce que là, le feu était poigné dans la salle. Là, il y avait un beau petit feu tout le long. What the fuck? Pas grave. C'est pas une science précise, ça, là. Bien silencieux, ça. Ah, wow, que c'était beau, que c'était beau. T'as aimé ça, là? Oui, oui, oui. Il y avait des fans qui vivent leur rêve. Oui, 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 c'est ça. Ah oui, oui, c'est malade. Ça, c'est ça. C'est énergiste. C'est transmetté. Oui. Le scout. Moi, je pense que ça a vraiment mieux. Oui, non, non, c'est super. Le soir, de première, pas simple, simple, tout le temps. Non, non. C'est une belle première. Parce que moi... Les fleurs, hostie. Les fleurs, hostie. Demain matin, le pot. On est claqués morts. Les vieux drolets qui couchent à l'hôtel. Les fleurs, hostie. Ah oui, oui. Je te laisse lire. Oh, wow. Je te laisse lire ça, mon fils. La bromance de l'année. Déjà, le titre est quand même assez cool. 4 étoiles, ça aussi, je suis bien content de tout ça. C'est tellement éparpillé qu'on a du mal à agripper un fil qui nous retiendra correctement jusqu'à la fin. Les données drolets détruisent toutes les formules qui me rendent mal à l'aise en humour. Les gens disent «absurde ». Moi, je dis «intelligent ». Moi, j'ai pas passé la meilleure soirée de l'année. Je pense que leur objectif, là, c'est d'aller complètement dans le champ gauche. Ça, c'est réussi. C'est juste que moi, j'ai pas été capable d'y aller avec eux et d'en rire autant. Merci. Il est 7h27. Tu sais, t'as vraiment toutes les perceptions que t'as. La fille qui a capoté, qui fait une critique du tirambique. T'as celle qui est... c'est bien travaillé. Il y a vraiment des beaux moments, mais c'est pas moi. Moi, je suis un peu dérouté. On a des seuls shows au Québec où quelqu'un pleure aux larmes, elle a besoin de respirer, puis deux madames s'en vont en même temps. Oui. Au même gag. Moi, c'est assez, je crisse mon camp, puis l'autre qui pleure. C'est la réalité. C'est de travailler pour ça. Ça se veut, même dans la démarche aussi. On peut pas être en mer des critiques qui font... On n'a pas trop qu'en moins. Exactement. On a commencé l'année 2017, nous autres, en constatant qu'après 18 ans, tout ce qui restait à faire, c'était d'être dans le tapis dans ce qu'on aimait faire, de faire plaisir à nos fans, puis avec l'idée d'agrandir. On veut que ça soit hip-hop, mais en même temps, si la critique le permet pas, c'est pas grave. Bien... C'est ça. C'est ça. On peut pas nous soutenir. Mais non, mais non. Puis en même temps, le jour où ça sera unanime, ça va être qu'on va être rendus plates en tabarnak. Parce que quand tu fais l'unanimité, devais-tu dire, c'est bye, je serais pas pire. C'est bon. C'est bon.